J'applaudis des deux mains vos affaires pour lutter contre la corruption et j'aimerais vous relater une expérience personnelle. En 1977, lorsque j'étais au conseil principal du Président Carter, j'avais proposé ce projet de loi sur... Eh bien, il faut vous applaudir. Effectivement, c'est lui qui a mis à genoux beaucoup de personnes en Europe. Donc, ensuite, 20 ans plus tard, lorsque la Convention sur la lutte contre la corruption a été passée à l'OCDE, eh bien, il a fallu 25 ans. Quelques commentaires. Tout d'abord, à la base de la Convention de l'OCDE, ce qui lui a donné un petit peu d'étoffe et de signification, c'est l'analyse par les pairs. Nous demandons à tous les pays signataires de cette Convention de s'exposer à cette analyse par les pairs, et j'ai pu vous assurer que tous les pays ne l'ont pas fait. Et, par conséquent, la mise en oeuvre se fait de façon très illégale. Et c'est pour ce qui est des pays émergents, la situation est encore plus grave. Et, bien entendu, il y a toujours deux faces d'une médaille. Il y a un donateur, si vous voulez, un récipient de guerre. Mais j'aimerais quand même vous donner un exemple concret de ce qui peut être fait au niveau des entreprises. Je siège au Conseil d'Alcate de Lusante. Ed Vervoye, lorsqu'il est arrivé, a dû faire face à une accusation anti-corruption. C'est connu, donc je peux en parler. Et ce qu'il a fait, c'est que vous avez parlé de ce plafond de 30 000 $, et que c'est lui, il devait éliminer toutes les agences qui commercent en Afrique. Puisque là, il s'agit des commissons par agence qui engendrent ces paiements, ces pots de vente. Donc là, c'est également une mesure que je préconise. Je vous applaudis, je vous félicite de votre mesure. Mais c'est également là une autre mesure envisageable. Merci beaucoup de cette contribution. Eh bien, vous nous avez donné de très bonnes idées. Et donc tous les PDG qui sont présents ici peuvent également mettre en place un système de lutte contre la corruption. Et on a parlé tout à l'heure de la protection des dénonciateurs. Dans le contexte de la corruption, on se rend compte que la situation autour de nous change. Le rôle des acteurs étatiques augmente. Le monde, en fait, non, le monde n'est plus géré par les seuls gouvernements. Certes, le gouvernement a encore un rôle à jouer, mais ce sont les acteurs non étatiques qui ont beaucoup de pouvoir également. Les personnes qui interviennent pour ça, c'est une certaine pression, qu'il y a des militants qui engendrent des mouvements de masse, etc. Alors leur pouvoir est énorme, bien sûr, en raison d'Internet, en raison des communications disponibles, bien sûr. Et nous allons absolument devoir comprendre cela. Nous savons que la politique n'est plus définie à l'Élysée ou à Whitehall. Mais tout le monde est susceptible aujourd'hui à ce que l'on voit dans la presse de boulevard, dans les informations à la télévision, quelles sont les démonstrations, les manifestations en cours, etc. Je me suis entournée avec un ministre britannique qui me disait, mais vous savez, notre pouvoir est en train de se rétrécir. Je dis, oui, je le vois au quotidien. Et alors j'en viens maintenant à la question de ce qui se passe au niveau de tous ces réseaux sociaux et informels, donc tous ces acteurs non gouvernementaux dont je parlais. Dans une situation comme celle-ci, nous avons une personne au Kenya qui a dénoncé une situation donnée, et nous l'avons installée à Oxford, où il est un peu mieux protégé que dans son propre pays. Alors ce que je veux dire par là, si c'est quelqu'un qui, effectivement, commence à dénoncer une situation, il faut les aider, il faut les épauler. Alors nous collaborons à ce propos également avec Bill Gates et la Révolution verte, etc. Et nous avons de nombreuses mesures que nous mettons en place, mais nous encamérons surtout ces personnes. Et en fait, demain, je dîne avec eux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est important de coopérer également sur le plan de la protection de ces personnes qui nous informent d'une situation. Par exemple, si quelqu'un comme le Président Mugabe a dans son pays un dissident, et si le gouvernement britannique l'accueille pour le protéger, on va lui coller une étiquette d'agent britannique immédiatement. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Et nous, la société civile, nous avons un rôle à jouer à cet égard. Et nous disposons des ressources nécessaires pour le faire. Regardez les gens qui sont chargés d'aide de parlement. Eh bien, je pense que nous, les secteurs privés, nous arrivons bien plus loin de façon plus efficace que toute l'aide gouvernementale. Et je pense que le monde entier bascule de plus en plus vers la société civile. C'est un phénomène très important et tout le monde n'en a pas encore pris conscience. Or, ce monde change. La communication a transformé l'Afrique. C'est que la société civile est forte, elle se développe, et c'est ce que nous voyons. Alors, si vous souhaitez l'amitié des peuples africains, il faut respecter la société civile africaine. Et ce n'est pas la peine de nouer des amitiés avec des gouvernants qui sont là aujourd'hui et qui n'existent plus demain. Donc, méfiez-vous des Mobutus, des Idi Amin et autres Abashas. Tous ces criminels, ils vont disparaître. Et ensuite, vous devrez rendre des comptes.